Cette semaine, on essaye comme tous les jeudis, paracha de kit et tse, quand tu sortiras en français. Oui, voilà pourquoi, pardon, maintenant ça me revient, parce que j'ai dit, c'est pas lui qui va faire la Torah, il n'a pas la petite qui va faire la Torah. Alors, on a une paracha, 110 versets, oui, mais c'est la plus longue dans le contient des mitzvot. Sur les 613, il y a 74 dans la paracha de cette semaine. Donc, regardez un petit peu dans le pourcentage des mitzvot, donc ça va aller un peu dans tous les sens. Donc, en grand, on va parler de 74 fuchés dans une paracha. Beaucoup de choses qui se répètent, que Moshé, il avait déjà dit avant dans la Torah, et comme on sait que Devarim, c'est le testament, donc ça se répète. Mais on va essayer, avec le temps qu'on a, de comprendre un petit peu, au moins on fait notre devoir, on lit le texte en hébreu. On a essayé de traduire en français des touches de rachis, quelques touches rassidiques, et je suis sûr qu'on va sortir du cours un peu mieux d'avant. Parce qu'il n'y a pas une plus grande richesse dans le monde que le texte de Dieu, c'est le message de la semaine en grand. Chaque semaine, c'est le message. Tout tourne autour de la paracha, de la Torah. Alors, c'est sûr qu'on va prendre d'actualité dès la première phrase. Quand tu sortiras sur la guerre, faire la guerre contre tes ennemis, Dieu, il va te le donner dans la main, et tu vas attraper des prisonniers. Rachid, tout de suite, il dit, ça ne parle pas que des guerres d'Israël à la rentrée, des guerres qu'on était obligés, et que là-bas, il n'y a pas de pitié. Parce que s'il y a de pitié, ça va être des pics jusqu'à aujourd'hui. Et il y a des autres guerres qui s'appelleraient shoot, que là-bas, tu pouvais kidnapper, garder, etc. Il y a une très belle touche que j'ai écoutée en cours cette semaine, du Rav Ashkenazi, il s'appelle Schneur Ashkenazi, très très beau. Et qui nous fait remarquer la différence entre qui t'étais, quand tu sortiras pour faire une guerre, et après, il y a la suite, qui t'avou, voilà. Qui t'avou milhamma ber tzecha, quand il y a une guerre qu'elle va venir sur toi, alors il va falloir prendre le chauffard, etc. Et tout ça, ce n'est pas dans la parachat de cette semaine. Et c'est la différence entre quand toi tu sortiras faire la guerre, toi tu prends l'initiative, Dieu il te dit, je vais te donner les ennemis. Mais s'il y a la place de toi, prends l'initiative, toi toujours tu recules, et bien la guerre va venir sur toi. Et là, il va falloir les chauffards, il va falloir les prières. Donc en grand, il a répondu à cette question qui est très balèze, j'ai écouté bien le cours deux fois, où il était Dieu dans le 7 octobre. Et lui, il a répondu de cette manière, il dit, mais le fait de tout le temps donner, reculer, aller en arrière, aller chose, c'est comme si tu dis à Dieu, non, non, c'est bon. C'est toi-même qui te prépares, à la place de sortir faire la guerre, tu amènes la guerre. Voilà la différence avec qui t'étsé et qui t'avou. Qui t'étsé, c'est toi qui prends l'initiative, tu vois que ça ne va pas, va faire la guerre. Mais si tu attends que la guerre, elle arrive, qui t'avou, et bien là, il va falloir les chauffards, il va falloir des prières, il va y avoir des conséquences. Et belle réponse, claire. Et je pense que si aujourd'hui, les dirigeants d'Israël, c'est sûr qu'ils vont lire, en tous les cas, cette paracha-là, alors il faut prendre l'initiative, il faut nous sortir et pas attendre que la guerre vienne sur nous. Et après, Dieu dit, c'est toi qui a reculé des terrains, c'est toi qui a donné, c'est toi qui a fait ça, c'est toi qui n'a rien fait pendant deux... Et après, tu viens me sonner le chauffard, bon, je serai là. Mais il va y avoir des conséquences, des kidnappés, des soldats, des accidents. Donc voilà, Merkilat a tardé cinq minutes sur la première phrase, mais on vient de voir comment la paracha, elle est tout à fait d'actualité avec la situation d'aujourd'hui. Bien sûr que le Rabbi, tout de suite, il parle et il dit aussi, ton ennemi, c'est le Yatserara, on est toujours en guerre avec lui, toujours. Mais quand tu sais que c'est une guerre et tu vas contre lui, comme là, on a tous plein de choses à faire et tout, on est là dans le cours. Alors l'Akmara, il dit, Barat Yatserara, Barat Ilo Torah Tavlin, le meilleur médicament contre Yatserara, c'est la Torah. Donc même si on est en guerre avec lui tout le temps, parce qu'il nous propose plein de choses, lui, télé, mer, je ne sais pas quoi. On est dans une guerre et Dieu, il dit, ne t'inquiète pas, tu vas, tu vas le kidnapper. C'est toi le patron, c'est toi qui as les rênes dans la main. Il y a quelque chose, on parle d'ennemi, là. Oui. Donc ça n'a rien avec le Yatserara. Pourquoi pas ? Un ennemi. Comment c'est pas un ennemi, le Yatserara ? Oui, mais non, le Yatserara, il a une équipe. On parle d'ennemi, c'est des gens qui existent. Oui, ça s'est rachis, ça s'est rachis. Mais le Rabbi rajoute le côté chassidique en te disant, le Yatserara, il a tout un groupe des ennemis qu'eux, ils veulent toujours. Oui, ça c'est en temps de paix. En temps de paix, bravo. Voilà, on a les deux commentaires. En temps de guerre, on ne peut pas parler. C'est vraiment la guerre. Chazak. C'est des ennemis qu'on voit. Tout à fait. Et d'ailleurs, cette phrase-là, ce petit passe au camp, nous l'avons envoyé au gouvernement. Ça y est, il est dans le cours, là. Je vois, il y a Bibi avec nous ou pas ? Attends, je ne sais pas s'il est là. C'est en gouvernement. Mais je remercie ceux-là qui suivent avec le cours. Bravo. Et maintenant, on passe à la suite. Bah oui, il faut les faire bouger. Et ça peut arriver qu'un soldat, pendant la guerre, il va voir une femme qui est belle, kidnappée. Oui, ça va tomber. Et son Yatserara, là, il dit Yatserara, il va tomber. Il va tomber. Et aujourd'hui, on n'a pas le temps de développer. Oui, mais on avait fait une fois un cours sur ça, un samedi, je me rappelle très beau. C'est la seule fois dans la Torah, où la Torah, elle ouvre la porte, parce que de se trouver dans une situation d'un soldat en pleine guerre, sans famille, sans machin, sans tout ça, il risque de craquer, et pour pas qu'il va craquer, parce que c'est possible qu'il est marié lui aussi. Alors quoi, il va tout casser maintenant, sans foyer et tout ? Alors la Torah, elle a ouvert un chemin qui est très compliqué, parce que vous allez voir la suite. Mais au moins qu'il ne va pas faire le péché et d'un coup il va tout sauter, pour, on va dire comme ça, cacheriser le... Pour que le péché, il ne sera pas quelque chose qui va faire tout sauter. Alors il y a une procédure. C'est quoi la procédure ? Amène-la chez toi, elle va se raser la tête, elle va faire les ongles. Bon, à l'époque, c'est aujourd'hui, faire les ongles, c'est la beauté, à l'époque c'était pas la beauté. Alors tous les cas, elle reste pendant un mois. La Torah, elle demande un mois, attends un mois. Un mois, tu vas l'avoir chez toi, tous les jours, comme elle est, dit Raché. Avec la même tenue, avec la même chose. Et, maintenant je ne sais pas s'il est marié ou pas, mais s'il est déjà marié, imaginez-vous la situation. Et si après un mois, tu n'as pas le droit ni de la vendre, ni de quoi que ce soit, à l'inverse, tu l'envoies avec des cadeaux. Mais, si tu veux la garder, alors, mazal tov, en tous les cas à l'époque. Mais, regardez la suite, comment les sujets s'enchaînent. S'il est déjà marié, ça va lui donner quoi ? Deux femmes ? C'est sûr qu'il va y avoir une, ça va être la guerre, et une, ça va être... Et s'il va y avoir des enfants, ça se trouve que le premier-né, maintenant, il est de la femme qui ne sait plus quoi faire. Il ne peut plus, maintenant, il n'a pas les moyens pour payer le guet, il a marqué 200 000 shekels. Et, maintenant, le fils de cette femme qui, il ne veut plus, il a hé, il a hé, on dit en français ? Oui, oui. Maintenant, il va prendre combien le premier-né ? Le double. Jamais il ne va pouvoir faire passer le fils qu'il préfère, il faut que le grand, il prend sa double part. Quoi qu'il arrive, le premier-né, c'est lui qui a son statut. Il y a encore une suite, on passe dans un autre sujet. Si quelqu'un, il a un fils rebelle, il n'écoute pas son père et sa mère, et après qu'il a volé, Rachid, il amène toute la procédure. Il vole, et il vole de ses parents, et il bouille l'alcoolisé, et il mange tout. Alors, il a été averti, il a été averti. Tribunal, et il ne veut pas changer, et il fait des problèmes à les gens, parce qu'il vole des gens. Alors là, il faut le lapider. Vous allez me dire quoi, c'est quoi ça, lapider ? Alors, d'abord, la Gemara, elle parle de ça, et elle dit qu'il n'y a jamais eu ce cas. Il y a un rabbin, il dit, oui, moi j'étais sur une tombe d'un fils rebelle. Mais il faut comprendre le contexte. Le contexte, il est, c'est que si celui-là qui l'a craqué dans la guerre, et il a pris quand même cette femme, et alors même le fils, il va sortir rebelle à la fin. C'est des conséquences dans la vie. Il assume son choix. Et voilà, on a fini sur un pied la première montée de la paracha. Rabotai, la deuxième montée, tout est attaché. Si les parents, ils ont de la peine sur leur fils, et ils le laissent voler, tuer, manger, alcooliser. Deuxième montée. Quoi qu'il arrive, il va être attrapé après, si ce n'est pas par les parents, il va être attrapé par le tribunal, car à la fin, il va tuer quelqu'un, ou tout ça, et il va falloir, quoi qu'il arrive, le lapider. Mais même là, regardez comment la Torah, et c'est de là où on apprend aussi d'essayer d'enterrer une personne le plus rapide possible. Parce que même quelqu'un qui l'a fait les péchés les plus graves, et qu'il a eu une peine de mort, c'est marqué, il faut l'enterrer dans le jour même. Oui, mais avec les autres, c'est-à-dire avec les gens qui sont... Non, il a un carré spécial lapidé. Oui, 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 exactement. Voilà, Rabotai, on a fini un petit peu tout ce sujet-là. Le message qu'on peut tirer, avec tous les autres messages que chacun va faire des devoirs, c'est que dans la vie, il y a Ayat Serrara, des fois, des fois, presque, tu peux craquer, des fois, c'est des histoires balaises, mais il peut avoir des très grandes conséquences familiales par rapport à cette deuxième femme qu'il a trouvée dans la guerre, et qu'il a eu un fils, et que le fils est du Vien rebelle, et même si tu veux le couvrir, hop, voilà le chapitre 21. Et Rabotai, on commence maintenant le bombardement, tous les mitzvots dans la parasha. Écoutez bien, ça va aller dans tous les sens. De la même manière qu'il faut respecter le corps, peu importe les péchés qu'il a fait, et l'enterrer dans le jour même, Benny. Alors, c'est pareil pour un taureau. Si tu vois un... Bah, au rabat, Benny, t'as le temps un peu la parasha ? Allez, viens. Chazak, grand ami. Chazak, il vient de demander quelqu'un à la parasha, Dieu a dit, « Fellous ! » Alors, Rabotai, si tu vois un taureau, quand on dit un taureau, t'as trouvé un objet perdu, de là on apprend. Tu peux pas marcher comme si tu l'as pas vu. Si Dieu te l'a envoyé dans ta route, c'est à toi de s'occuper pour chercher à qui il appartient. Mais, mais, on verra que, là, dans trois phrases, si c'est une personne âgée, il a 99 ans, et il a trouvé un vélo. Rabi, maintenant, il est en plein chemin pour le docteur. Alors, la Torah, lui, elle autorise de ne pas le voir. Que à quelqu'un qui n'est pas capable de s'en occuper de l'objet perdu. Mais si t'es capable, c'est ta mission. Et s'il t'a trouvé personne, il a trouvé deux petits poulets, un poulet, une coque. Il y a une histoire comme ça dans le Talmud avec Rabi Hanina Ben Dosa. Il les a trouvés. Il a mis des annonces partout. Et il n'y a pas eu de réponse. Alors, il a attendu. Il y a des délais pour chaque chose. Mais au fur et à mesure, le poule et la coque, ils ont fait des poussins. Et il s'est trouvé avec plein de poussins. Sa femme l'a dit, qu'est-ce qu'on fait ? Il a dit, je ne sais pas, je n'ai pas trouvé le propriétaire. Il a vendu les poulets, les poussins. Il a acheté un chèvre. Les chèvres, avec le temps, ils sont devenus... Bref, après dix ans, il avait un troupeau. Et après dix ans, quelqu'un est venu dans la ville. Il a frappé dans la porte. Il a dit, vous avez trouvé il y a dix ans deux poulets. Il a dit, oui, tout ça, c'est à toi. Il était, ça, c'est niveau balèze. Mais la Torah, elle te dit, et en général, dans l'Akmara, on parle d'un mois. Un mois ou trois annonces. Il y a beaucoup des règles par rapport à un objet perdu. Et la Torah, elle te détaille que ce sera un âne ou un costume. Tu dois faire pareil parce que dans l'Akmara, on explique. Si c'est un âne, pour l'instant, tu dois le payer. Mais c'est vrai qu'après, tu as le droit de demander les frais. Si c'est un tissu, et il faut l'aérer à l'époque. L'Akmara, elle parle de ça, il faut l'aérer. Tu l'aères jusqu'à ce que le propriétaire arrive en respectant le délai. Mais sinon, s'il appelle du poulet, il appelle trop tôt du temps, il a fait des frais. Oui, oui, mais ce rabbin-là, il était tzadik, il a dit, tout est pour toi. Tous les frais, ils sont payés, bien sûr. L'autre, il est tramo, en rica, au tchiron, au flim, bader, vit à l'amtamehème, akem, taquim, immo. C'est beau, ça. Le seul peuple au monde, où chaque fois qu'il voit une voiture en panne ou quelque chose, il s'arrête, c'est connu, c'est le peuple juif. Ça vient de là. Ne regarde pas le taureau de ton ami ou l'âne qui a coulé, tu vas l'aider à se relever. Bien sûr qu'il y a le côté chassidique, le rabbi de Loubavitch, il a basé toute la mission de Chabad sur cette phrase-là. Peu importe dans le monde où tu vois un juif qui, tu peux le remonter, tu vas le remonter. L'homme, rappelez-vous, c'est la paracha la plus balèze, on va d'un sujet à un autre sujet. Tac, tac, tac. Un homme ne peut pas porter des vêtements de femme, mais une femme, elle ne peut pas porter des vêtements d'un homme. Chacun, il a son style à respecter. Et à faire. Et Rashi, il va encore plus dans les détails. Il y a des choses que les femmes, ils peuvent enlever les cheveux partout, ils font les sourcils. L'homme, ce n'est pas une femme. De là, on apprend. Et à faire. Et regardez, quand c'est pour côté de, je ne vais pas dire esthétique, il a un arbre ou une forêt, il veut s'arranger, oui, mais il y a plusieurs endroits dans le corps, où l'homme, s'il n'y a pas de raison de santé ou de machin, il ne va pas enlever là, et là, et là, et tout ça, il y a des détails. Je ne peux pas m'attarder sur tout, parce que de là, on va sur les oiseaux. Un mitzvah, on peut rester, il y a un livre ici, il fait 800 pages, comme ça. Sur une mitzvah. On voyait la maman prendre les oiseaux. Les détails, comment, il y en a plein qui s'appellent des fois, et ils ne savent pas que cette mitzvah là, elle doit être d'abord provisoire. Qui est carré quand c'est pour le fanécha baderich, b'choletso à l'arretse, f'ochim au beitzim. V'aim rovetse ta la f'ochim au beitzim, l'outikach à eux malabanim. Chaleach tes shalach et taim et ta banim, t'ikach lach, les manitavlach, ve'arach tayamim. Je vais essayer en une minute, faire un résumé d'un livre de 800 pages. Si tu vois, regardez les détails. Dans un endroit qui ne t'appartient pas à toi, si c'est dans ta terrasse ou ta maison, ça ne sert à rien. Il faut que ça se trouve, le nid, dans un endroit où chacun a accès. Un, il y a des combines. Si c'est chez toi, tu peux appeler trois personnes et leur dire devant eux, j'abandonne ma terrasse. Et comme ça, ça appartient à tout le monde. Il y a plein de détails. Mais ça doit être dans un endroit accessible à tous. Deux, ça doit être avec un oiseau qui est cachère. Tu ne veux pas envoyer un corbeau. Ça ne sert à rien. Trois, il y en a plein qui le font dans la journée et ils ne savent pas que dans la journée, c'est le papa qui l'envoie. Ce n'est pas la maman. La maman, c'est connu dans les colons. Elle travaille toute la journée. Elle amène des branches. Ils en montent à l'envers eux. Le papa, il est toute la journée dans le nid. Le soir, la maman, elle arrive dans le nid garder les enfants. Elle envoie le mari et il sort. Il se balade. Alors, où ils sont ensemble ? Il va en voie de lui. Alors, si tu envoies l'oiseau dans la journée, tu as envoyé le papa. C'est le mal. Alors, il faut envoyer la maman et il faut que la maman, elle voit les enfants. Mais comment tu reconnais une maman ? Alors, le soir, à partir du coucher de soleil, c'est la maman. C'est une règle. Voilà. Et quand tu as envoyé la maman, il faut aussi prendre ou les oeufs ou les oisillons. Maintenant, on n'est pas obligé de les prendre à la maison. Ça suffit de les même prendre en photo ou les déplacer. Ça veut dire que tu les as utilisés d'une certaine manière. Et dans ce cas-là, et la maman, après, ce n'est pas vrai qu'il y en a des gens qui disent que si tu touches, elle ne revient pas. Pas du tout. Elle revient. Moi, j'ai vu, je l'ai fait. Et il y a une explication très profonde. C'est le Zohar Akadosh qui dit, parce que la Torah, elle te dit ici, ça va te prolonger la vie. Et même, ça va enchaîner dans la troisième montée. Tu vas avoir une nouvelle maison. Donc, c'est une Ségoula pour se marier et pour avoir une maison et aussi pour avoir une Parnassa parce qu'après, tu vas avoir une vine et tu vas avoir des taureaux. Donc, il y en a beaucoup qui font cette mitzvah-là et si on veut comprendre une petite logique, malgré que c'est... Il n'y a que deux mitzvahs dans la Torah, c'est marqué prolonger la vie. Une, elle est tout à fait logique, c'est le respect des parents. C'est la mitzvah la plus dure parce que Kaved, Kaved et Tavicha, Kavod, le respect, c'est lourd, c'est la même racine. Mais c'est là, tu sais, c'est pas compliqué ça. Alors, il dit le Zohar Akadosh que la peine qu'elle a la maman dans ces quelques secondes-là, la peine qu'elle a quand elle te voit venir prendre des enfants, c'est la seule peine au monde qu'elle arrive directe à Dieu sans intermédiaire, comme une flèche, bon, en une vitesse, et alors, et alors Dieu, en contrepartie, il se rappelle que nous, ces oisillons, on est toujours, on n'a pas de tranquillité, on n'a pas la paix, on a des problèmes, on n'a pas... Notre nid, il n'est pas... On est kidnappé par le Hamas et le machin. Voilà l'explication très profonde du Zohar Akadosh pour cette mitzvah-là. Troisième montée, Mazal Tov, ceux-là qui vont acheter une nouvelle maison, on baissera ta chaîne bientôt, et même si vous avez une ou deux et vous les rajoutez... qui reviennent chercher... C'est moi, on avait sur la terrasse, vous avez fait derrière le granditane, un petit nid, on l'enlevait là, mais je sais, ils reviennent, ils reviennent, ils reviennent. Et t'as acheté, après, une nouvelle maison directe ou pas ? Alors, c'était le papa que t'avais envoyé. Moi, je l'ai fait aussi, alors ça ne devait être le papa, parce que je vais combattre. Kit ivene Bayt Hadash, c'est pour ça que, je ne me rappelle pas quel livre c'était, mais j'avais lu, il y a un livre qui a pris cette paracha avec tous les 74 mitzvot, et il les alliait un avec l'autre. Il a attaché tout, il y a une logique divine, il faut la trouver. Mais là, c'est Rachid qui dit, Rachid dit, si tu as fait la mitzvah des oiseaux, tu vas acheter une nouvelle maison. N'oublie pas de faire le para-pé. Si tu as marqué les gagecha. Vélo ta simle, damim bébet, te raquille, paul, on a fait le miméno. Waouh ! Il dit Rachid, parce que si tu laisses un danger chez toi, celui-là qui doit tomber, c'est dommage qu'il va tomber chez toi. Et on n'a pas le temps d'ouvrir le sujet, parce que ce sujet-là, on ne peut pas le comprendre jusqu'à 120 ans. Ça veut dire quoi, celui-là qui doit tomber ? Le paraplupe ? Oui. Quoi qu'il arrive, il y a quelqu'un qui va devoir payer. Qui, quand, comment, c'est des comptes divins. Mais fais en sorte que ce ne sera pas chez toi. C'est incroyable. C'est comme le gosse qui est monté. Donc là, on apprend tous les règles de sécurité. C'est monté, et en fin de compte, il est tombé. Exact. Dans le village, il te raconte aussi pourquoi on dit le paraplupe, c'est en général pour tout. Oui, tous les dangers. Tous les dangers, le paraplupe, c'est le plus important. Voilà. Tous les dangers, ne les fais pas chez toi à la maison. Donc on a le devoir de la Torah de éliminer n'importe quel danger qu'il peut y avoir dans la maison. Tu dois le s'en occuper. Bravo. Maintenant, comme on a dit, on ne peut pas se mêler dans les comptes de Dieu. Dieu, il te demande aussi de ne pas commencer à mêler et à greffer. Ça s'appelle kilaïm. Ne commence pas à changer la nature. Il ne va pas me mélanger le laïl et la laïne. Il ne va pas mélanger le taureau. C'est tous les mélanges. Dans la vigne, ne plante pas du blé. Chaque espèce, il doit avoir son respect. Il dit, Rashi, jamais attaché, le taureau et l'âne en même temps. Mais ça ne veut pas que dire le taureau et l'âne. Chaque deux espèces différentes, on ne peut pas les lier ensemble. ne met pas de lin et de la laine ensemble. Vous allez me dire quoi, ça c'est choc ? Oui. D'abord, il y a la suite. Les titites, les titites, les titites, il y a un lien parce que les titites, ils pouvaient être en lin et laine en même temps. Mais, on l'a étudié dans l'agmara. Mais il y a un problème. Ils pouvaient être en lin et laine que quand tu as le droit de porter les titites. Tu as le droit quand de porter les titites dans la journée ? La nuit, tu n'es pas obligé. Donc, tu dois l'enlever en général la nuit pour ne pas avoir lin et la laine. Aujourd'hui, ils ne font jamais lin et laine dans les titites. Mais dans la théorie, on avait le droit. Pourquoi pas le lin et la laine ? Allez, le Zohar HaKadosh, une explication merveilleuse, très profonde, en 30 secondes. Le lin et la laine représentent le premier mort, le premier assassinat qu'il y a eu dans le monde. Kain et Abel. Kain, il a amené le lin, Abel, il a amené la laine. Et le fait que ce mélange-là a fait qu'il y avait à cause de ça un assassinat, jamais on ne doit porter, nous, les Juifs, un vêtement qui rappelle le premier assassinat qu'il y a eu dans le monde. Zohar HaKadosh. Bravo. Il n'y a que le Kohen Gadol qui répare la mort et te sert à la ville de refuge qu'il n'est pas seulement, il peut la mettre, il doit mettre. Le lin et la laine. T'y cool. Ouais. Rabotai, maintenant c'est les mariages et malheureusement les divorces. qui, quelqu'un, il s'est marié et d'un coup il a eu sa femme. Et si maintenant il commence à dire qu'elle n'était pas vierge, je ne sais 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 pas vierge. Et si maintenant les parents de la jeune fille et avant elle gardaient la preuve ou qu'elle est tombée sur un mari qui la cherche pour ne pas la payer, ce qu'elle mérite, parce qu'il ne veut plus et il est tordu. Et le père de cette femme-là, de cette jeune fille, va voir les juges et il dit voilà, il veut divorcer de ma femme, il a eu. Donc il va avoir 39 coups et on donne l'argent à le papa et il ne peut plus la divorcer à vie. La femme, elle peut divorcer bien sûr, mais si elle ne veut pas, et elle veut rester, elle veut avoir toujours sa quête tout bas ou machin, il a perdu le droit de divorcer. Incroyable, il y a plein de détails, on n'a pas le temps et on n'aime pas parler de divorce. Mais si c'est vrai, quelqu'un qui s'est marié et tout, elle a promis des roses et merveilles et ça se trouve que le lendemain de la nuit de noces, ce n'est pas ce qui a été connu. Tout ce qu'elle devait être, elle n'était pas. Ça devait être premièrement, comme on dit, du coup il y a eu un passé. Qu'est-ce qu'il fait ? Et si il y a eu des témoins, il y a eu un avertissement, elle est passée au tribunal et ça se trouve que entre le fiançaille et le mariage, elle a trompé son futur mari, lapidée. si il y a un homme qui se trouve avec une femme qui est mariée, pas la sienne, tous les deux, on met au gamme, éliminé, Rachid dit, même s'il y a un bébé enceinte, n'oubliez pas, il faut des avertissements, il faut des témoins, il y a beaucoup de critères et je le précise, jamais il n'y avait presque des cas de mort dans le tribunal rabbinique. S'il y avait un en 70 ans, il était connu comme un tribunal criminel. Donc tout ça, c'est des avertissements pour ne pas arriver à ça, pour avoir une norme. Il n'y a jamais eu pour ça, il n'y a jamais eu il n'y a pas de preuve. Il n'y a pas de témoins, il n'y a rien à faire. Et si quelqu'un, un jeune homme, il a attrapé une jeune femme, pas fiancée, et ils ont été trouvés tous les deux dans une relation intime avec des témoins, avec tout, eh bien, il faut se marier. Voilà. Et en plus, il va donner un PV de 50 shekels. Ce n'est pas 50 shekels, c'est quelques milliers de shekels. Il n'a pas le droit de la divorcer. Et il ne peut pas la divorcer, exactement. Encore une fois, lui, si elle, elle l'accepte, si elle ne l'accepte pas, voilà. Rabotail chapitre 23. Regardez comment on passe d'un sujet à un autre. Ça ne marche pas, même quelqu'un, une femme, une belle-mère, ou une femme qui était la femme de son père, qui n'est pas sa mère, et qui l'a divorcée, il ne peut plus avoir un lien avec elle, le fils. J'espère que vous n'avez rien compris. Loi, il n'y a pas d'accord au courant de soffra végal HM. Si quelqu'un, il a un problème, il ne peut pas avoir des enfants, parce qu'il faut le dire avant, on ne peut pas se marier en cachant tout ça, c'est des règles jusqu'à aujourd'hui. Il ne peut pas, la pauvre, tu prends une femme et il sait qu'il a un problème parce qu'il n'a pas ses testicules, je ne sais pas, Rachid, il dit comme ça, tous des problèmes et des maladies, il a fait. Mais si c'est la femme qui est stérile, elle le sait. 10 ans dans un cas normal, mais il faut aujourd'hui, avant, ils font des au cas où des examens et tout. S'ils n'ont pas fait, ils n'ont pas fait, mais s'ils ont fait et ils connaissent les résultats, on ne peut pas les cacher. Il faut les prévenir, après, s'ils veulent quand même. Il y a une barrière. Le yavou mamzer, bicaladonaï gamdora, c'est-à-dire le yavou l'obicaladonaï. Mamzer, un enfant qui est né d'une relation interdite, bâtard, on dit en français, mamzer, il ne peut pas, même dix générations, il ne peut pas rentrer mais il y a des solutions pour lui. Il peut se marier avec une femme qui est la même situation ou des autres choses. C'est des gros sujets. On va laisser ça au tribunal. Dis-moi aussi, un mec, il a violé une femme, il a mis enceinte, il a pris se marier avec elle. Donc c'est quand même un mamzer, quand même ? Non. Ce n'est plus un mamzer, donc ils auraient que lui arrêter. Le yavou amonit, ou moavit, bicaladonaï gamdora, s'irri, le yavou l'aim, bicaladonaï dorlam. Un amonite et moavite, eux aussi, on ne les accepte pas parce qu'ils nous ont fait beaucoup du mal. Mais voilà, quand vous êtes sortis, il ne vous a pas donné à manger et à boire. Et Bilam aussi. Bilam, il vient de là-bas. Mais aujourd'hui, n'oubliez pas, depuis Sanjeriv, Sanjeriv, c'est 2500, 2600 ans en arrière, il a chamboulé toutes les nations. On ne reconnaît pas aujourd'hui qu'il y a monite et moavite. On connaît le territoire. C'est vers la Jordanie. Mais ce n'est plus les mêmes comme les Égyptiens d'aujourd'hui. Ce n'est pas les Égyptiens d'avant. Et les Palestiniens d'aujourd'hui, ils n'existaient pas avant dans la carte aussi. Alors, Donc, tu n'as même pas besoin de les saluer et de demander leurs nouvelles à tous ceux-là qu'ils étaient méchants dans la sortie d'Égypte. Quatrième montée. Maintenant, regardez comment on passe des ennemis à des autres ennemis mais que là, il faut les respecter. l'égyptienne, on a souffert avec eux. Et d'Homme, on avait souffert avec eux. Ils voulaient nous attaquer quand on est sortis. Égypte, ils nous ont fait souffert. Dieu, il dit attention, tu n'as pas le droit d'abominer ou manquer de respect, je veux dire comme ça. Voilà. Et eux, s'ils veulent se convertir et arriver, 3 générations, ils peuvent rentrer. Rashi dit qu'eux, mais toutes les autres nations, quand ils veulent se convertir, quand il y a les raisons, ils sont bien et tout ça. Si maintenant, tu es dehors ou dans une guerre ou dans un chemin, fais attention des quoi ? Des accidents. Des choses mauvais. C'est quoi ? Exemple. Quelqu'un a eu une perte, une perte siminale qui se met de côté, qui ne va pas impurifier le clan. Il doit passer au mikveh et au coucher de soleil et il redevient pur. Tout ça, c'est avant quand il y avait la vache rousse et tout aussi. Ça, c'est les toilettes, Rabotai. Voilà l'halachat des toilettes. Chaque fois qu'il y a une guerre, un clan, un campine, un paradis, je ne sais pas quoi, il faut avoir des toilettes. À l'époque, il faut avoir un endroit où les gens, ils peuvent aller tranquilles avec une pelle, à l'époque. Et il y a les deux qui se met de l'oeil et qui se met de l'oeil qui se met de la tête. Donc de là, on apprend que même dans une synagogue où partout chez toi, il faut qu'il y ait toujours papier dans la toilette. C'est un devoir, c'est une mitzvah. Il ne va pas laisser, il n'y a pas de papier. Quelqu'un va arriver à un invité et il va rester coincé là-bas. Donc chaque fois que tu regardes qu'il n'y a pas de papier, même à la synagogue et que tu t'en occupes pour amener, tu fais une mitzvah de la Torah pour laisser l'endroit propre. donc ça doit être propre et nickel bientôt si Dieu veut nous aussi prévus les travaux dans les toilettes même s'ils sont un peu fatigués et même si M. Malé il a mis depuis 10 ans que les gens ils doivent savoir et ils s'avisaient dans le basket, dans le football et pas aux toilettes mais malgré qu'il a marqué les gens ils ont visé la plancarte la plancarte qu'il a marqué mais je crois qu'ils sont trempés j'ai jugé bien ils n'ont pas compris où il faut viser ils croyaient qu'il faut les viser la plancarte tu as marqué bien viser le vecte comptoir viser le trou mais il n'y en a pas un qui le fait peut-être qu'il faut détailler plus si il y a un esclave qui s'est sauvé chez toi tu n'as pas le droit de le remettre rendre à son maître il n'y a pas le droit de le remettre il n'y a pas le droit de le remettre il y avait une histoire comme ça il y a 40 ans même avec un iranien qui avait pris un avion et qui est venu ici un irakien alors et on l'a accepté on lui a donné la carte d'identité et tout voilà même s'il n'est pas juif il n'est pas machin mais il veut se sauver il est venu avec un mig je crois que c'était les mig 19 ouais on apprend qu'à sourd d'utiliser le métier de prostitué ni homme ni femme il y a la suite tout à l'heure ou pas t'as attendu alors t'as pas si il y a eu pour un prostitué il y a eu un bénéfice ou un cadeau je sais pas quoi une femme à l'époque prostituée il a eu est-ce que d'accord si tu amènes ça ne l'amène pas le petit mouton que t'as eu cadeau pour le bon dieu lui il veut pas de l'argent qui a été pas honnête ça on avait parlé les intérêts combien de fois dans la Torah c'est répété jamais entre communauté entre frères entre juifs alors vous allez me dire dans tout le monde ça existe dans le monde dans tout le monde ça existe et tu peux le faire mais entre juifs Dieu il demande interdit total vous allez me dire mais attends les banques les machins ils ont trouvé des solutions qui t'y dort malheureusement pour nous qui t'y dort n'est-elle la donna l'orécha pardon sauf si quelqu'un il a une banque alors c'est heureusement pour lui qui t'y dort n'est-elle la donna l'orécha l'autre est-elle le chalmo qui t'a ruchid chez nous la donna si tu fais un don un vœu on te laisse un délai il te laisse trois fêtes on ne peut pas les dépasser si jamais il y en a qui croient que c'est de Kippour à Kippour c'est pas vrai c'est pas long parce que si tu les as fait avant Kippour c'est quand que tu dois le payer après Shavuot parce que tu as sur cote Pessah Shavuot tu dois payer c'est jamais Kippour d'après en général ceux-là qui te disent j'ai jusqu'à Kippour d'après ils sont dans la liste depuis dix ans aménor la liste non trois fêtes de la Torah ça aurait été bien pour les présidents de synagogue si on aurait compté pour eux il vaut mieux de ne pas faire des baux c'est un grand débat dans l'agmara il vaut mieux de faire que ça m'engage et j'applique ou de jamais faire pour pas s'engager et il y a un débat et là quand c'est une mitzvah tu peux t'engager je m'engage je fais mais quand c'est pour des tmaniques alors il vaut mieux jamais faire des vœux au cas où on les annule ce qui sort de ta bouche on va assister à la chanadar on passe dans les dernières montées ce qui sort de ta bouche tu dois le faire si t'es un employé tu travailles dans la vigne tu as envie de manger des raisins t'as le droit mais ne mets pas un stock pour prendre dans la maison là aussi ce sera dans la vigne ou dans la récolte tu as le droit chapitre 24 le droit de divorce si quelqu'un s'est marié et un jour c'est plus ça qu'est-ce qui s'est passé c'est pas ça quand on dit c'est pas ça il y a trois avis dans la gemara c'est dans la dernière page du traité de Guitine page 90 est-ce qu'il y a eu un adultère c'est sûr qu'il faut arrêter le mariage il y a un deuxième avis qui dit même si elle a cramé la pkela pour une tunisienne c'est-à-dire même si elle a brûlé le plat et on se fait dire quoi pour ça c'est un cas de divorce alors on explique dans la chassidoute si déjà il ne trouve plus de goût dans la vie de couple avec sa femme même s'il n'y a pas eu d'adultère non même s'il n'y a pas eu d'adultère si déjà il n'y a plus de goût c'est qu'il regarde à droite à gauche et il y a un troisième avis Rabbi Akiva il dit non si d'un coup elle ne plaît plus ça y est ça ne plaît plus je peux arrêter le mariage il y en a qui disent quoi ? mais Rabbi Akiva lui toujours il dit en même temps prochain comme toi même alors il explique je ne sais pas c'est le marchand Rabbi Akiva il dit justement aime ton prochain comme toi même parce que si d'un coup c'est un mari un homme qui commence à regarder des autres femmes donc il n'aime plus sa femme alors il vaut mieux non il vaut mieux qu'il divorce maintenant parce que s'ils vont rester ensemble ça va se terminer en adultère et c'est justement parce qu'il n'a pas aimé sa femme comme il fallait l'aimer il n'a pas aimé son prochain comme soi même alors Rabbi Akiva il dit il vaut mieux que celui-là il divorce la pauvre la femme elle ne mérite pas d'avoir un mari comme ça regardez comment dans une phrase tu peux avoir trois explications maintenant résultat il faut donner un guette mais si c'est l'homme qui veut l'adultère il est obligé de divorcer aussi alors pourquoi il n'y a que la femme non moi j'ai parlé là parce que la Torah elle part dans le côté d'homme mais s'il y a eu un adultère du côté de la femme bien sûr aussi on dit l'adultère de la femme l'homme doit divorcer mais si c'est l'homme qui a fait l'adultère elle demande le divorce bien sûr elle impose le divorce pas elle demande et on le force de divorcer même si c'est l'homme bien sûr tu croyais que tu pouvais être ressorti comme ça même pas je ne vais pas te dire en Israël c'est d'accord en Israël il te bloque l'eau tout là carte bleue machin prison tout plus dur dans le monde dans ce domaine là je ne peux pas dire maintenant si elle c'est la faute sur elle parce qu'elle a eu aussi une relation interdite avec des témoins avec tout elle ne peut plus se marier avec l'autre avec le naman comment on l'appelle naman et si elle va quand même se marier avec lui parce qu'il n'y a pas eu des témoins la suite c'est que là-bas aussi ça ne va pas marcher ou s'néa à Israël et qu'elle a fait la femme qui a dit là-bas ou elle va divorcer une deuxième fois ou le mari et maintenant elle veut retourner à son premier mari elle peut non non madame donc ça y est c'est fini après un deuxième mariage elle ne peut plus revenir en arrière sur le premier mariage j'ai précisé après un deuxième mariage des fois il y a un deuxième pas mariage c'est des hôtes d'état et on ne va pas ouvrir la porte maintenant à des sujets comme ça sixième montée rachis rachis dit même si c'est marrant avec une veuve tout il reste un an sans aller à l'armée et il doit réjouir sa femme entre parenthèses pas la réjouir que pendant un an réjouir c'est toute la vie un an c'est pour l'armée mais il dit rachis si c'est une guerre déclarée des ennemis ça c'est que si c'est une guerre bonus mais une guerre forcée de la choupa on le prend au mariage il y a eu des cas comme ça voilà guerre défensive et offensible quand c'est défensible on le prend même du mariage il y a fait même il fait attention de ne pas faire des choses dangereuses première année il se concentre avec sa femme si quelqu'un il a volé un de ses frères ça c'était l'histoire de la vente de Youssef le César romain il les a attrapés les dix grands rabbins les dix ils ont un nom en français à Merti à Sarah à Rouguémalchot dit martyr ça voilà parce que c'est marqué quand quelqu'un il vole ou il a vendu quelqu'un un mafio il a pris quelqu'un il a kidnappé un enfant et il a vendu il doit mourir s'il y a des témoins et tout et là il y a un rappel pour la lèpre n'oubliez pas de respecter quand elle existe la lèpre et pourquoi elle va exister voilà la mitzvah très importante dans la parasha là cette semaine grâce à cette phrase même quand des fois je devais parler je ne sais pas ma femme m'a parlé par rapport à quelque chose tu sais ma mère et tout j'ai dit oulala cette semaine je ne veux rien écouter parce que la Torah elle nous demande tous les jours de se rappeler que Myriam elle s'est mêlée je veux dire un petit peu de la vie privée de qui ? de son petit frère oui exactement et la Torah elle te dit rappelle-toi de ça tous les jours c'est la mitzvah de la Torah la Torah elle ne nous dit pas rappelle-toi qu'il y a eu Datan et Aviram et tous les critiqueurs ceux-là ils sont toujours là ceux-là tu les oublies justement mais de quoi il faut se rappeler que même dans la vie privée je ne sais pas si c'est de nos enfants de les beaux-parents je ne te mêle pas ton frère je ne veux plus mon frère je ne veux plus voilà on est venu pour écouter ça et ça aide beaucoup dans la vie quand tu ne te mêles de rien et ce n'est pas évident et j'essaye je sais que c'est c'est encore plus facile quand tu as un ou deux mais quand tu es une famille nombreuse tu en as 8 frères 9 frères en tous les cas moi j'ai pris ça quand je suis le premier-né j'essaie de me mêler le moins possible chacun fait ce qu'il veut chacun et je ne veux plus quoi il ne t'a pas appelé je ne connais pas je ne veux pas connaître tout ça il ne doit pas m'appeler personne ne doit rien au revoir si quelqu'un il te doit de l'argent et il t'a donné un garche et ne va pas maintenant le réclamer c'est pas la mafia que tu vas taper dans la porte il faut que lui il vienne vers toi toi tu ne vas pas aller faire les usiers et si il est pauvre tu ne vas pas l'enlever maintenant il n'a pas de quoi payer tu vas l'enlever le frigo que tu as pris ou je ne sais pas quoi si c'est des choses vitales une couverture c'est marqué là et il fait froid la nuit laisse le et Dieu il va te le considérer comme une la dernière montée et on a fini la parasha peut-être à l'heure la plus longue la plus longue le jour même le jour de salaire il ne faut pas le dépasser c'est une mitzvah et quand il n'y a pas de jour de salaire dans le mois c'est le jour même tu vas le payer sinon tu ne vas pas dormir après qu'on a cité tous ces mitzvot la Torah elle précise jamais un fils il va payer sur la faute de son père et ni un père sur la faute de ses enfants chacun il a son compte sauf si le fils continue les mêmes péchés du père il rajoute alors il y a un petit peu de quoi il n'a pas vu le chemin il a continué alors il y a des intérêts des fois mais c'est un grand sujet ça reste divin on ne peut pas le comprendre le juge il n'a pas le droit de faire favori à la femme qui est veuve la justice c'est la justice tu juges comme il faut après le jugement tu peux faire ce que tu veux il y a eu beaucoup d'histoires comme ça Baba Salé il a dit une femme elle est venue elle n'avait pas de quoi payer elle a pleuré et le riche il est là et Baba Salé a dit non madame vous devez le payer sinon vous sortez aujourd'hui et il a tranché la femme elle sort et tout et le jugement et Baba Salé il dit voilà c'est bon je vais payer moi maintenant toutes les choses t'inquiète pas madame mais la justice pardon c'est la justice comme tu étais esclaves en Egypte il faut toujours faire attention à bien calculer les personnes qui sont pauvres orphelins et voilà maintenant on va faire toute la liste de ce qu'il faut se rappeler si tu travailles dans le champ si tu travailles dans le champ si tu as oublié une tige deux tiges ou un je ne sais pas si ça s'appelle des tiges des branches il y a des catégories plusieurs dans la récolte tu les as oublié ils sont tombés sur la route tu les laisses pour les pauvres rien à voir avec le petit coin aussi qu'il faut laisser quand même il y a trois mitzvot on va dire c'est la quête chez chaque chapea ça on a vu même quand tu as frappé les olives et ils restent par terre tu les laisses toujours pour les pauvres tu as fini de faire la vendange et il reste un peu des graps ne reviens pas maintenant les chercher laisse les pour les pauvres et Zacharta qui avait d'aytab à Svitsra et mal qu'en l'o 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 rappelle-toi que tu étais esclave en égypte parce qu'il y a des gens malheureusement qu'ils oublient qu'il y a des pauvres tellement ils sont dans leur monde et dans leur confort et dans leur machin ils oublient qu'il y a des gens qui n'ont pas de quoi manger qu'ils n'ont pas chapitre 25 s'il y a des gens qui sont partis au tribunal il faut accepter d'avance le jugement tu ne peux pas après dire c'est quoi ce juge je n'accepte pas si au début tu es allé dans ce tribunal tu dois accepter le jugement et s'il a décidé maintenant d'avoir 39 coups on va le donner 39 coups bien sûr que s'il ne tient pas la route alors on va faire moins mais s'il tient la route on ne va pas faire plus d'accord quand le taureau est en train de labourer ne le ferme pas la bouche laisse le manger et c'est pas que le taureau c'est toutes les choses bien fait je continue je tourne la page en 30 secondes ça aussi c'est tout un talmud entier un traité qui s'appelle Yevamot c'est un couple le mari est décédé ils n'avaient pas d'enfant si la femme et le frère de son mari souhaitent en tous les cas il a cette mitzvah proposer à cette femme de la récupérer pour avoir des enfants qui vont porter le même nom de famille de son frère voilà en grand après il y a des fois lui il veut lui il ne veut pas tout ça les détails voilà si elle a accepté le premier né il va porter le nom de le premier enfant c'est la condition du frère qui est décédé si la femme elle veut mais lui il ne veut pas alors il y a une cérémonie qui s'appelle Khalitza on va l'amener au tribunal et elle va dire la femme devant le tribunal il ne veut pas marier avec moi et on l'appelle et lui il dit je ne veux pas ça peut arriver des fois le pauvre il est déjà marié comment il va prendre encore une femme on retourne au début de la parasha d'avoir deux femmes et en conséquence alors elle va l'enlever sa chaussure elle va cracher dans le parterre et c'est un symbole qu'elle ne veut plus marcher que lui ne veut plus suivre les pas de son frère voilà le signe des chaussures comme Moshe quand il était au Bisson Ardent Dieu il a dit enlève tes chaussures ça veut dire oublie ton chemin d'avant et tu vas avoir un nouveau chemin c'est comme ça c'est pas le guet ça oui mais c'est séparé de sa femme quand même Moshe après oui après dès qu'il est sorti ouais mais pas avec la chaussure non d'où tu as les chaussures là-bas il n'avait pas les chaussures il l'a enlevé en buisson Ardent il n'avait pas de chaussures il a enlevé la chaussure c'est d'accord de quoi ? il a enlevé sa chaussure oui oui pour le Bisson Ardent oui non pour le Bisson Ardent mais quand il est descendu il a divorcé quand même de sa femme puisque pour être toujours disponible puis être pour Dieu oui oui tu as raison tu as raison mais il ne les a pas récupérées les chaussures c'est encore là-bas c'est pas que ça je me suis dit mais quand même il a divorcé derrière ils sont encore il a quand même divorcé exact bravo on va aller lui chercher les chaussures en grand c'est une bagarre entre deux hommes et la femme elle s'est mêlée pour défendre son mari elle a touché des endroits il ne fallait pas toucher elle va devoir payer la honte c'est les vendeurs dans les magasins attention qui trichent dans les ballons c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça Dieu il demande d'avoir une confiance totale et un respect de jamais tricher dans n'importe quel ce que tout le monde connait dans quoi aujourd'hui dans tout si tu veux tu peux tricher dans les mesures dans les volumes dans les choses catastrophe et si tu triches pas il te prolonge la vie c'est abominé devant Dieu on termine avec Amalek qu'est-ce qu'il dit Rachid qu'est-ce qu'il vient faire là Amalek maintenant Rachid dit si tu respectes pas et tu triches dans les ballons et tu fais ça dans toute une chaîne il va venir Amalek pour te rappeler que tu as abandonné un petit peu Dieu que tu n'es pas et avant on a parlé de quoi de la justice surtout la justice c'est la justice tout ça quand la justice c'est tordu quand les juges ils sont tordus pour ne pas raconter toutes ces actualités cette semaine tout a éclaté les histoires qu'ils ont vues qu'ils ont nommées le chef général avant parce qu'il est ami de telle et famille de telle alors quand tu arrives à une justice comme ça Amalek Hamas il arrive déjà à l'époque à la sortie d'Egypte dès qu'on avait perdu un peu la émona lui toujours quand tu es en doute et tu es froid tu es dans le safek il arrive comme Rachid dit Amalek pourquoi c'est le pire c'était un bassin bouillant quand on est sorti Israël même là personne ne voulait toucher mais maintenant comme Hamas il a fait ce coup d'un coup le bassin il s'est refroidi et tous les autres maintenant ils veulent se mêler voilà pourquoi Amalek il a dit que si un jugement était mal fait par exemple involontaire le juge n'a pas fait esprit Dieu réparera la chance et la dernière phrase pour cette parasha il s'est refroidi Dieu va te donner les ennemis dans ta main et là il te dit quand c'est un ennemi Amalek tu l'élimines total ne le laisse pas une branche ça va redevenir un Amalek voilà Rabotai c'est très clair et Rachid te dit même les animaux même les animaux on ne veut pas dire ça c'était un animal de un tel tu le laisses un clou voilà Rabotai cette parasha très balèze on l'a fait rapidement en 55 minutes et voilà on va essayer de réviser Shabbat un petit peu tous ces 74 devoirs qu'on a pu partager ensemble et la semaine prochaine cette semaine donc on va sortir et la semaine prochaine qui t'a beau pas qui t'a beau je sais que vous êtes tous des beaux mais qui t'a beau c'est quand tu viendras alors j'espère que vous allez revenir si tu veux pour la cour la semaine prochaine et qu'on va voir que des bonnes nouvelles et un bon Shabbat Baruch Adonai l'Allah Amen B'Amen Abbe Hananiyahu